Encore un clash entre l'Église catholique ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler des gouvernements ou on peut parler juste de certaines brébis galeuses non reconnues par le gouvernement congolais ? Il vous souviendra, pour un petit rappel, hier le cardinal devraient s'envoler pour Rome, mais il a été interdit d'accéder au salon VIP. Pourquoi ? Nous avons essayé d'analyser le contour de cette thématique avec M. Jaquine Dalla. Bienvenue. Merci Kylolo. Alors, on est en train de toucher au sacré. Oui, je crois que je ne cesse de le dire. Depuis un certain temps, dans ce pays, on ne fait plus rien au sérieux. Donc on se croit être dans une jungle. J'ai entendu certaines personnes dire que c'est l'ivresse de lait. Bon, quand on dit l'ivresse de lait, on se moque de vous sans le savoir. Donc il est grand temps quand même que les choses se passent bien. Je pense qu'aujourd'hui, les presses de l'Église sont pour nous une référence. Je crois que l'Église catholique comme telle, d'abord je rappelle que je ne suis pas catholique du tout. Je ne suis pas catholique du tout. Vous me recevez d'ailleurs comme président du mouvement de réveil et des prises de conscience. Alors j'aimerais ici rappeler que l'Église catholique, dans ses habitudes, dans sa mission prophétique, a toujours, comme cela, accompagné la population congolaise. Et à un moment donné, ça donnait l'impression que cette Église a accompagné du dépèce. Rappelez-vous de la marche du février où il est mort. Rappelez-vous des différentes marches avec la disparition. Nous avons perdu Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Et à l'époque, je crois que nous nous retrouvions tous dans l'enceinte du temple de l'Église catholique, pour dire non à Kabila à l'époque. Alors aujourd'hui, ça m'est… De fois, quand je fais des débats avec les gens de l'UDP, je me dis, mais attends, est-ce qu'ils ont perdu une partie de leur cerveau ? Ou bien on a fomenté leur tête ? Après, je ne comprends pas. Donc, je crois que le cardinal Lambongo est une autre personnalité, en tout cas auprès de laquelle il faudra que le pouvoir en place puisse se rapprocher pour des questions, je dirais même spirituelles, et aussi certaines orientations, conseils, encadrement au niveau de la gestion de la République. C'est triste et malheureux qu'on voit des gens se comporter comme cela. Jusqu'à prêtre du contraire, je considère… Mais vous ne m'avez pas que tout ça, peut-être, ce sont des propos du cardinal, des propos un peu assez durs envers le régime, et les partisans du régime ne supportent pas ça. Non, Kilo, il n'est pas le seul. Je vous rappelle, le cardinal Maloula contre Mobutu, rappelez-vous de Dzabbi Bammungwabi avec Moselle-Laurent-Désir Kabila, Mosengo avec Kabila. Donc, l'église catholique est ré. Et ça, c'est une marque, c'est une empreinte qu'il faut vraiment respecter. Moi, je me dis, mais franchement, ces gens, en fait, ils ne sont pas dans la légèreté, dans la bassesse comme d'autres églises qui disent, bon, on va faire une prière au stade des martyrs, ils vont chercher de l'argent, puis ils vont faire leur théâtre au niveau du stade. Je crois que ce qui est important, c'est que l'on évite de confondre le propos du cardinal Mbongo à des propos politiques. Ce sont des propos, c'est une mission prophétique. L'église catholique reste derrière. Mais attendez, pourquoi vous voulez que ces gens ne parlent pas de ce que nous vivons tous les jours ? Qu'est-ce que le cardinal a dit qu'on nous retrouve dans notre vie quotidienne ? Mais on souffre dans ce pays. Mais attendez, je vais vous donner, je vais prendre un exemple rapidement, je vous fais une parenthèse pour l'affirmer tout de suite. Je viens de découvrir un dossier ici, permettez-moi de l'aborder. Monsieur Trésor Tumumbo est en conflit avec la société Orange, RDC, avec leur DG Ben Sheik, qui martyrisent tous les agents de Orange aujourd'hui, Orange, Orange, la télécom Orange. Tous ceux qui sont congolais sont martyrisés, traités comme des esclaves. Au niveau d'Orange. Au niveau d'Orange par le DG, un sujet burkinabé. Je me pose la question, est-ce que ce genre de choses peuvent se passer, je ne sais pas, chez celui là-bas au Burkina Faso ? Monsieur Sheik Ben, au DG d'Orange, est en conflit avec Monsieur Trésor Tumumbo, qui a rendu des loyaux services à Orange, qui se décide de démissionner. Qui, Monsieur Tumumbo ? C'est lui qui sera convoqué pour aller justifier, je ne sais. Mais pendant qu'il travaillait, il a reçu des lettres de félicitations pour avoir rendu des bons loyaux services à Orange. Aujourd'hui, la question, ce que Orange, au travers de Monsieur Sheik, le burkinabé, ne veut pas lui donner sa... Comment on appelle ça ? Son ordre de compte final. Et ça, c'est grave et c'est inacceptable et inadmissible, parce que ces choses se font en complicité avec le juge congolais. En plus, c'est dans son pays. C'est grave. Il mérite quand même. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est important, nous interpellons les inspecteurs du ministère du Travail. C'est leur rôle, c'est leur travail. Nous interpellons le ministre du Travail et au différent niveau, surtout au niveau des magistrats. S'il vous plaît, Monsieur Thumbombo n'a rien à voir avec les détournements qui ont lieu chez Orange. Et surtout qu'il a occupé des fonctions très, très stratégiques. Je rappelle ici que Monsieur Thumbombo était B2C, manager Kinshasa Ebandundu, donc responsable commercial. Donc, quand il quitte, il a droit à ses dus. Donc, je crois qu'aujourd'hui, Monsieur Ben Sheik a l'obligation de pouvoir revenir à la raison et régler cette situation. Et tout ça, donc, ce sont les Congolais qui sont en train d'avénimer la situation. C'est pour dire que nous sommes dans un pays où on ne sait pas se défendre. Nous sommes perdus. En fait, la population est délaissée, elle est oubliée, elle est jetée. Vous êtes avec nous à Kinshasa, cher Kulolo. Hier, j'étais à une manifestation, comment on appelle ça encore, à Matadikibala. On s'est retrouvés, les anciens de l'Université de la Grosjean Nationale, Ypen à l'époque, dans une structure d'une mutuelle que nous avons mise en place entre nous, les anciens de l'Ypen. Je quitte Matadikibala à 18h. Vous savez, j'arrive à Bandal à 22h. 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 Il y avait un embouteillage incroyable de véhicules qui étaient mal stationnés. Je crois qu'il y avait deux cortèges de généraux ou de la police et de l'armée qui sont arrivés, qui se sont organisés pour qu'eux passent et que nous, on reste là. Et nous sommes restés. J'ai pris le risque de prendre l'avenue du 24 novembre de Libération. Mais je me pose la question, devant la prison de Makala, ils ont oublié ou bien, ils veulent qu'il y ait érosion ou quoi ? C'est quoi qui s'est passé ? Mais non, mais faites un tour, faites un tour. Ce sont des trous, ce ne sont pas des nuls, ce sont des trous, chers frères. Le Congo, où allons-nous ? Et Kinshasa, zéro trou. Il y a eu une campagne de Kinshasa, zéro trou. Mais c'est grave. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a abandon. L'État est dans la rue. L'État a tout simplement oublié ces prérogatives qui sont constitutionnelles ou, j'allais dire, légitimes. Il y a un sérieux problème de prise de conscience dans ce pays. J'ai vu tout à l'heure, je suivais le président Vital Kamer, qui disait, ceux qui auront la chance d'être retenus dans le gouvernement doivent... Non, non, mais non. Aujourd'hui, dans ce pays, cher Quilolo, on vous donne premier ministre. Alors, ce n'est pas une chance. C'est une malchance. Vous êtes premier ministre dans le gouvernement qui arrive de Mme Toulouka. Là, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas un privilège. Il faut que ceux qui vont être nommés comme membres du gouvernement et tous ceux qui sont en train de chercher d'être gouverneurs de telle ou telle autre province, ministre ou président de l'Assemblée provinciale d'une telle ou telle autre province, que ces gens prennent conscience des enjeux, des grands défis qui sont devant eux à relever et qu'ils soient consciencieux. Aujourd'hui, on m'appelle, moi, ici, je ne me vante pas, Jackie, on vous nomme DG de la Société nationale d'électricité. Je refuse. Pourquoi ? Parce que déjà, Télé 50, un grand média comme celui-là, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas du courant. Nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa. Donc, je refuse. Donc, parce que je sais, ce sont des responsables. Dès que l'instant, dès l'instant où l'État n'est pas capable de me donner les moyens pour réaliser les projets que j'ai ou encore la mission qui m'a été confiée, je pense que mon rôle de DG, mon rôle de ministre, mon rôle de telle ou telle ou telle autre personnalité ne compte pas. Il appartient à moi, à ce que je sois conscient, n'est-ce pas, de l'impact de ce que je vais produire lors de mon passage sur place. Donc, aujourd'hui, on parle de l'opération du Kofi, mon frère, avec le vice-premier ministre Peter Kazadi. Où en sommes-nous ? Actuellement, il y a l'opération Panthère. L'opération Panthère. C'est l'opération Panthère, excusez-moi. L'opération Panthère. On est en train de voir que beaucoup de choses sont en train d'être faites dans ce sens-là. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est dans la même logique. Cher Quilolo, nous avions ici l'opération Klicofi. Qu'est-ce que c'est avec… C'était à l'époque avec le général Kanyama. Aujourd'hui, nous arrivons avec l'opération Panthère. C'est quoi l'objectif ? Neutraliser les Koulounas. Est-ce que cette police a les moyens de cette politique-là, de cette mission-là, la réussir dans combien de temps ? Moi, j'ai plein ceux qui disent, bon, écoutez, la criminalité urbaine existe dans toutes les grandes villes. Non. Même si la criminalité existe en Belgique, aux États-Unis, en Afrique du Sud, nous, nous sommes le Congo. Nous devons nous battre pour qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est notre droit. Nous devons vivre chez nous aisément. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, l'État est des missionnaires. Donc, ça doit faire bientôt 100 jours, depuis que le président de la République, Tshisekedi, a été, entre guillemets, autoproclamé président de la République. Vous pouvez me dire qu'il y a des choses qui évoluent ici, au centre-ville. J'étais l'autre fois devant, comment on appelle ça, l'avenue du Livre. Non, l'avenue du Livre, là. Non, mais il n'y a pas de route. Nous qui habitons au Tchangou, mon frère, je vous dis, quand vous traversez les seaux des moutons, mais c'est comme si c'était, comment on appelle ça, des, attendez les termes. C'est comme si c'était des dodans. Et les ordures, la saleté. Qui est chargé de faire ces choses, de mettre de l'ordre à ces endroits-là, jusqu'à ce que vous avez des maïs qui poussent ? Donc, ça, ce n'est pas le cardinal, ça, c'est… Non, non. En fait, tout va dans le sens de dire que l'État est irresponsable. Le cardinal joue que son rôle du grand prophète, celui qui défend la société congolaise, qui est au cœur, qui vit avec nous, qui connaît nos souffrances, nos faiblesses, et qui est là pour dire à ceux qui ont la responsabilité de nous diriger, de faire les choses bien. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ces clashs-là entre le gouvernement ainsi que l'Église catholique, pourrait certainement faire en sorte qu'Idepe puisse perdre le pouvoir ? Parce que parmi les causes qui ont fait à ce que le peuple perdait le pouvoir, c'était les climats tendus entre le parti ainsi que l'Église catholique. C'est presque les mêmes erreurs qui veulent se reproduire. Cher Kilolo, je refuse d'engager aujourd'hui, de dire que c'est un conflit entre le gouvernement et l'Église catholique. Je refuse. Je me dis que ce sera une aventure que personne ne pourra contrôler. Est-ce que nous avons dans ce monde-là des organisations puissantes avec lesquelles on ne bandine pas ? Entre autres, l'Église catholique, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc l'Église catholique a faibli les pouvoirs de Mobutu. Ne partez pas seulement à Joseph Kabila, c'est récent. L'Église catholique a faibli les pouvoirs de Mobutu. L'Église catholique est parmi les églises qui ont même influencé pour le Congo et l'indépendance. Rappelez-vous que le premier président de la République, Joseph Kassavoubou, c'était un séminariste. C'est quelqu'un qui est passé par une formation religieuse et l'Église catholique et qui a commencé à comprendre, à appréhender les choses, jusqu'à dire que, je me rappelle encore de cette phrase historique où il disait, en tout cas que vous faites tout ce que vous voulez faire, mais ces terres ont leurs propriétaires. Le Congo appartient aux Autochtones. Ça, c'est quelqu'un qui était prêtre, qui a fait ses déclarations. Mobutu a connu le même problème avec Maloula. Mobutu a été affaiblir, rappelez-vous, ici, avec l'Église catholique. Mobutu est parti, malheureusement, parce qu'il ne comprenait pas. Tout Mobutu qu'il était, il ne comprenait pas qu'il fallait à un moment donné cohabiter. Regardez, cher Kilolo. Mobutu annonce, ou alors Mobutu engage la Conférence de la Sœur Souveraine. Qui a présidé cette grande rencontre politique historique de notre pays ? Rappelez-vous, c'est Moussingo. Avant, c'était Papa Kamka, le nom va venir, ah là là, le nom va venir. Mais après, on s'est dit, non, non, il faudra que l'Église catholique prenne les choses en main. Et ça, c'était la force de l'Église catholique. Nous avons cheminé ainsi. Je me pose toujours et chaque jour la question de savoir, qu'est-ce que le cardinal Ambongo a dit pour qu'il mérite toute cette incompréhension de la part de Tshisekedi ? Parce qu'on ne parle pas du gouvernement, on parle du régime de M. Tshisekedi. Au lieu que le cardinal d'abord condamne aussi ceux qui rallient l'AFC de Nanga, puis c'est comme s'il était en train de le soutenir, d'en se dire, alors que le pays fait front commun contre les agresseurs, contre les rebelles de M23. Non, cette histoire de rebelles de M23, ceux qui rallient, à l'instant, le cardinal était devant ses enfants spirituels. N'oubliez pas que c'est un père spirituel. Et il parlait à ces personnes. Ce que le cardinal dit, c'est ce que nous vivons. C'est au fait ça la réalité de tous les jours. Des Congolais qui sont ici, nous nous sommes là. Nous sommes dans une opposition pacifique. Mais comment est-ce que nous nous sommes traités ? Comment est-ce que nous nous sommes traités ? Vous n'avez pas oublié, aujourd'hui, il ne faut pas oublier notre frère, Mike Moukébaï, qui est en prison, parce qu'il a pris les armes. C'est juste parce que Mike Moukébaï, c'est un prisonnier d'opinion. Même avec Jean-Marc Abound, l'ancien secrétaire général président de l'UDPS, celui-même qui a fait que Tshisekedi soit aujourd'hui à la tête de ce pays. Il est en prison à cause de quoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des personnes qui se sont, n'est-ce pas, donné le bonheur d'utiliser leurs droits constitutionnels en donnant leur opinion. Et voilà, ils sont en prison. Alors, ceux qui prennent les armes, ce sont ces personnes. Je suivis hier, je parle d'un temps qu'hier, je suivis Jean-Jacques Mamba, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qui dit, écoutez, tout ce que je dis là, si j'étais à Tshisekedi, on allait m'arrêter. C'est pourquoi j'ai levé l'option de fuir. Ah, il est conscient qu'il a fui. Et nous qui sommes là, comment on nous traite ? Tous les jours, les harcèlements, les menaces. Oui, mais vous ne pouvez pas les suivre de toute façon. Non, 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 écoutez, suivre Nanga, c'est un engagement personnel et individuel. Et je le dis ici, en tout cas en toute responsabilité, que je ne condamne pas. Je m'excuse de le dire. Non, il faut condamner. Un instant, c'est mon point de vue. Il faut condamner. C'est mon point de vue. Non, non, qu'il a respecté mon point de vue, parce qu'on a comme l'impression que le Congo est né quand il serait de tout pouvoir. Non, non, dans ce pays, il y a, pardon, comment je vais dire ça, ça va venir, il y a existé des rébellions. C'est lui qui est aujourd'hui ministre de la Défense, premier ministre de la Défense, était un rébelle. À cette époque-là, quand Bemba était dans les maquis là-bas, au niveau de la rébellion, le Congo n'existait pas. Oui, mais les circonstances ont changé. Donc, le Congo, Boussa Niamou ici, était dans la rébellion. Les circonstances ont changé actuellement. Pas du tout. Ce sont les mêmes circonstances. Pire encore, ça passe encore, quand Bemba et les autres étaient dans l'opposition, et pardon, dans la rébellion, c'était Joseph Kabila, innocent il était, qui était arrivé au pouvoir par un accident des circonstances, qui s'est retrouvé là, mais les autres n'ont pas supporté. Mais aujourd'hui, où les gens ont triché les élections ? Non, non, non. Non, non, s'il vous plaît. Mais ça, c'est l'extrême. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. Je ne dis pas que j'encourage, mais je dis que je ne condamne pas, c'est mon point de vue, et j'en suis responsable. Alors, maintenant, nous sommes en train de parler du prélat, du prélat catholique, les clashs qu'il y a entre le gouvernement ainsi que l'Église catholique. Comment résoudre cet état des choses pour qu'on n'arrive pas, certainement, au pire ? Vous revenez à la même phrase. J'ai dit tout à l'heure, je refuse, moi, d'engager le gouvernement dans ce conflit-là. Moi, je considère que le conflit, c'est un conflit Tissigedi et le cardinal Lambo. C'est un conflit UDPS dans leur excès de pouvoir, excès des ailes. Ils se prennent comme… Là, aujourd'hui, ce pays appartient un peu à cette famille-là, où on voit le Premier ministre aller chez la maman du Président public, où on voit les tickets, les candidats au bureau de l'Assemblée provinciale, les candidats au gouvernement… Mais ce n'est pas parce qu'elle est dans l'architecture du parti, non ? Elle a quel statut, elle a quel rôle ? Et même si c'était le cas, je pense que ce n'est pas important qu'elle s'expose. Ce sont des choses qui peuvent se faire dans la discrétion. Je vous dis, il y a des choses qui peuvent se faire simplement dans la discrétion, sans caméra, et puis c'est tout, ça passe. Moi, je plains. Au fait, nous sommes dans un pays où les gens ne savent même pas communiquer. Même la Première ministre, quand elle consulte, pourquoi on doit diffuser ces choses-là ? Pourquoi ces discussions sont ramenées à la télévision, dans les médias ? Pourquoi ? Ça peut se faire discrètement. Est-ce que le Congolais, l'actualité aujourd'hui pour le Congolais, ce que nous nous attendons, c'est de voir Mme Toulouka recevoir caméret ? Est-ce que c'est ce que nous attendons, nous ? Est-ce que nous attendons, nous, ce que nous attendons, que la télévision nationale, ou alors que Télé 50, nous balance comme actualité, comme information, ce que Mme Toulouka reçoive, qui est vital, Jean-Pierre Bemba ? Non, il y a des priorités. Mais nous devons courir, nous devons nous réveiller et prendre conscience parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser avec les destins de ce pays. Donc, moi, j'insiste encore une fois que l'UDPS n'a pas la maîtrise de la gestion de la chose publique et il est important qu'il prenne conscience. S'il faut des excuses, tout de suite là, il faudra les faire parce que le cardinal, je ne parle même pas de cardinal en bongo, je parle de la fonction de cardinal. Si on peut aller dans les dictionnaires pour savoir qu'est-ce que ça veut dire et quel rôle ce monsieur-là joue, il est élevé en dignité et nous lui devons du respect. Il sera cardinal et c'est vrai qu'il ne sera plus président un jour. Il sera cardinal, nous aurons notre gouvernement dans ce pays. Il sera cardinal parce que c'est une mission évangélique, qui n'a rien à voir avec une mission politique. Voilà, alors pour terminer l'actualité, nous savons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un tiraillement entre les trois, les trois têtes d'affiches Christophe Mbosso, Vital Kammer ainsi que Batou Loukwebo. Et ils attendent l'arbitrage du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas encore à lourdir la fonction du chef de l'État alors qu'il fallait que les députés se décident seuls ? Je venais de vous dire tout à l'heure que dans ce pays, tout se fait avec autant de légèreté. Et c'est grave. En fait, j'ai comme l'impression que ceux qui sont autour de Tshisekedi, Tshisekedi lui-même, ne savent pas que ce pays les appartiennent en tant que citoyens. Ce sont des patriotes, ce sont des compatriotes, ce sont nos compatriotes. Ils ne doivent pas traiter le pays avec autant. Ils ne doivent pas être si durs avec le pays. Ça ne va pas. Comment est-ce que Tshisekedi peut être autant durs avec ce pays ? Qu'est-ce que le Congolais lui a fait ? Qu'est-ce que le Congolais a fait, Tshisekedi ? Qu'est-ce que nous sommes devenus face à lui ? Est-ce qu'il comprend les enjeux ? Vital Kammer, Mboson Kodia, Batou Loukwebo, ces personnes-là n'ont plus d'autres fonctions à pouvoir occuper ou ils ne peuvent même pas aller en congé en vacances ? Ce n'est pas possible ? Donc, eux, ils sont sortis de sein de leurs géniteurs pour diriger ce pays, pour être au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense qu'à mon niveau, le président Tshisekedi n'a pas de rôle à jouer à ce moment-là, qu'il laisse ceux qui ont des ambitions compétire. Il appartient aux élus du peuple, qui sont les députés nationaux, à se choisir qui ils veulent pour diriger ce temple de la démocratie. Merci beaucoup, Jacqueline Dalla, surtout de votre passage, aussi de vos analyses. Merci énormément à vous pour l'invitation. Merci. Tout de suite. Maître Achille et tout comme et tout comme à l'eau. Tout de suite.